Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour finir ce survol historique de l'histoire de la radiodiffusion en France. Donc on en est resté la dernière fois à ces radios pirates qui ont donc squatté la bande FM, la modulation de fréquence, pour les mettre dans l'illégalité, en dépit du monopole et de l'interdiction, du monopole de l'État de diffusion sur les ondes hertziennes. Alors on avait vu que dans les années 470 était né un fort besoin d'expression et un très fort enjeu de liberté d'expression et une envie de notre grande partie de la population de sortir un petit peu de ces radios publiques ou radios privées commerciales et que s'était créé donc une multitude de radios qu'on appelait pirates parce qu'elles émettaient dans la clandestinité. On avait vu que dans ces radios pirates il y avait un peu tout, il y avait des radios commerciales qui émettaient et qui vivaient en faisant de la publicité. Il y avait beaucoup de radios associatives, bénévoles, ou c'était donc des bénévoles qui venaient faire des émissions pour le plaisir, pour la passion de la radio, parfois pour la passion de l'expression aussi. Et puis il y avait des radios, on avait vu aussi politiques, syndicales, qui profitaient de ce média de la radio pour faire passer des convictions, des idées, pour militer. Ces radios, elles étaient plus ou moins poursuivies par les autorités. Parfois elles étaient tolérées, parfois elles étaient poursuivies avec un petit peu plus d'acharnement. C'était le cas notamment des radios politiques et syndicales qui forcément dérangeaient plus le pouvoir en place que les radios commerciales qui, elles, se contentaient de passer de la musique ou d'animer des émissions de jeux, des choses comme ça. Donc on avait vu comment la radio de Lorraine, Cœur d'Acier, la radio de la CGT, avait été saisie. On avait vu aussi comment la radio Riposte, la radio du Parti Socialiste à Paris, la police était intervenue, avait perquisitionné les locaux et essayait de saisir le matériel. Donc voilà, il y avait un peu de pression, il y avait un peu de brouillage, un peu de chasse de ces radios pirates. Mais bon, ça restait quand même quelque chose qui devenait de plus en plus à la mode et de plus en plus courant de créer sa radio pirate. Donc en 1981, il y a un bouleversement politique, puisque le candidat du Parti Socialiste, François Mitterrand, arrive au pouvoir après plus de 25 ans, je crois, de gouvernement plutôt de droite. Et donc du coup, il y a une... Comme la gauche s'est toujours prononcée pour la liberté d'expression, la liberté d'émission des radios et contre le monopole de l'État. Donc du coup, les opérateurs de ces radios pirates savent qu'ils ne craignent plus grand-chose. Et donc, avant même la promulgation de la loi en 1982, donc la loi qui met fin au monopole de radiodiffusion de l'État est promulguée en 1982, mais les gens n'attendent pas en 1982. En fait, dès 1981, même 1981, c'est une explosion de création de ces radios qui, du coup, ne sont plus pirates, puisqu'elles sont autorisées, mais qu'on va appeler dorénavant les radios libres. Donc plein de radios voient le jour, tellement que ça devient une véritable jungle, la bande d'FM devient une véritable jungle, où c'est celui qui a le plus gros émetteur, l'émetteur le plus puissant, qui couvre les autres. Et du coup, surtout dans les grandes villes, ça devient complètement infernal. Il est impossible, en circulant en ville, par exemple en voiture, de suivre une émission de radio, parce que ça saute sans arrêt d'une station, d'une émission d'une radio à une autre. Donc en 1982, une fois que la loi qui met fin au monopole, instaure une commission, une instance, qu'on va appeler, qui va s'appeler la haute autorité, et dont le boulot va être justement de réguler, d'accorder les autorisations des maîtres, de façon à mettre un petit peu d'ordre dans ce secteur qui est un petit peu chaotique. Alors, bien sûr, la haute autorité, elle se donne des règles pour donner les autorisations des maîtres. Et en étudiant un petit peu, en regardant un petit peu ces règles, on voit bien la philosophie du gouvernement de l'époque pour autoriser ces radios libres. Quels types de radios vont être autorisées ? Eh bien déjà, pas de réseau. C'est-à-dire qu'il y a un opérateur, la haute autorité décide de donner une fréquence à chaque opérateur, et pas plus. Donc on verra après émerger des réseaux de radios où un opérateur pourra avoir plusieurs fréquences et couvrir un grand territoire. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout cette philosophie-là. À cette époque, c'est un opérateur, c'est-à-dire un nom de radio, une chaîne de radio, une fréquence, et puis c'est tout. Et en plus, une fréquence, mais avec une puissance d'émission qui est très limitée, puisque le territoire couvert, c'est un rayon de 5 km maximum. Donc vous voyez que 5 km, ça ne fait pas beaucoup. C'est l'équivalent d'un quartier ou d'un village, mais pas plus. Donc là aussi, ça limite fortement l'impact que peut avoir une chaîne de radio sur la population. Et enfin, le troisième point, la publicité dorénavant interdite. Donc autant certaines radios pirates se permettaient de faire de la publicité, parce que de toute façon, elles étaient pirates, donc elles étaient déjà dans l'illégalité. Mais là, les radios libres, qui seront dorénavant autorisées, n'auront pas le droit de faire de publicité. Et ça, forcément, ça va mettre fin à toutes ces radios commerciales illégales, qui faisaient un peu d'argent grâce aux radios locales. Donc on voit bien, derrière ces règles, un peu le profil de la radio que le gouvernement veut autoriser, c'est-à-dire des petites radios locales, associatives, avec des gens bénévoles, qui sont là pour s'exprimer librement, pour la liberté d'expression. Mais qui, d'une part, ne peuvent pas concurrencer les grandes radios publiques, qui, elles, ont une puissance d'émission et de couverture qui est énorme, qui est nationale. Et d'autre part, aussi, qui ne peuvent pas non plus concurrencer les journaux locaux en termes de publicité. En effet, pourquoi est-ce qu'on interdit la publicité à ces radios ? C'est bien sûr pour qu'elles se contentent de moyens plus faibles, donc que ça ne devienne pas des grosses radios ou des gros réseaux. Mais c'est aussi pour préserver la presse locale qui vit, elle, de la publicité, et de la publicité locale, notamment. En effet, si on avait, dès le départ, autorisé la publicité aux radios, du coup, ça aurait pu faire un manque à gagner pour la presse locale, puisque les publicitaires, les annonceurs, auraient pu se détourner de la presse pour se diriger vers la radio. Donc voilà, un petit peu, au début des années 80, le panorama. Donc, plein de petites radios, plutôt associatives, parfois militantes, plutôt des radios très locales, qui s'intéressent à la vie du quartier, à la vie du village, mais pas de radio commerciale. En même temps, cette situation, donc, des premières radios libres, elle ne va pas durer très longtemps, puisque dès 1984, il va y avoir un bouleversement avec la déréglementation et du coup, du fait de l'autorisation de la publicité sur les radios. Donc, les radios libres vont enfin avoir le droit de faire de la publicité et donc, du coup, forcément, de faire rentrer pas mal d'argent. Et du coup, ça va mettre un coup d'arrêt ou en tout cas, ça va faire s'arrêter beaucoup de ces petites radios associatives. Et d'ailleurs, à partir de 1984, on parlera de moins en moins de radios libres et on parlera de plus en plus de radios locales privées. Alors, il va y avoir donc cette loi de 1984 et puis, il y a aussi un tournant politique puisqu'en 1986, il y a des élections, la gauche perd les élections et c'est de nouveau, même si le président reste, François Mitterrand reste un socialiste, le gouvernement, lui, va de nouveau basculer à droite et donc, va favoriser ce côté un petit peu radio, des réseaux commerciaux, un peu au détriment des radios associatives et militantes. Mais il va y avoir aussi un phénomène technologique qui va aussi jouer dans l'évolution de ces radios au milieu des années 80. C'est le lancement des premiers satellites de télécommunications. Et ces satellites, ils vont permettre à une radio, c'est-à-dire qu'au lieu de diffuser simplement par voie terrestre d'émetteur à récepteur, en fait, grâce à ces satellites de communication, on va pouvoir envoyer les émissions au satellite qui, lui, va pouvoir les rediffuser sur Terre. Et donc, ça va permettre, par exemple, d'envoyer une émission au satellite et cette émission, de pouvoir la diffuser simultanément à plusieurs antennes sur le sol français. Donc, on va pouvoir simultanément, en fait, diffuser une même émission. Alors, ça, plus l'autorisation de faire de la publicité, eh bien, tout à coup, s'ouvre un nouvel horizon pour les radios, les radios locales, privées. En effet, ça, ça va les pousser à s'associer entre elles, à monter des réseaux, en fait, des réseaux commerciaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un opérateur, une fréquence et une émission, eh bien, en fait, on va avoir des radios qui vont se rassembler en réseau sous une même enseigne, par exemple, Énergie, par exemple, Chéri FM ou d'autres, et elles vont donc mutualiser leurs émissions et mutualiser aussi leur publicité. Puisqu'il y a un phénomène qui est très, très important en publicité, c'est que plus on a d'audience, on l'avait déjà vu, mais plus on a d'audience, plus on attire des publicitaires et donc plus on a d'argent. Donc, il est beaucoup plus intéressant pour un publicitaire de mettre une publicité dans un réseau de radio qui couvre l'ensemble du territoire français, où sa publicité sera diffusée au même moment sur plein d'antennes différentes sur tout le territoire, plutôt que de mettre sa publicité sur une radio qui émet dans un rayon de 5 km autour d'un quartier ou d'un village. Donc ça, à partir des années 85-86 et dans les années 90 encore plus, on va voir se créer des réseaux de radio locale. Donc, j'ai cité NRJ, Chéri FM, mais on pourrait citer aussi Riret Chanson, Skyrock, Europe 2, RFM, Fun, RTL 2, Nostalgie, etc. Tous ces réseaux qui existent encore pour la plupart aujourd'hui se sont créés dans ces années-là par un regroupement de radio locale qui vont pour certaines garder parfois ce qu'on appelle des heures de décrochage local. C'est-à-dire que sur Scoop, par exemple, il continuera à y avoir des émissions sur Scoop ou Bourque-en-Bresse qui vont parler que de Bourque-en-Bresse, mais où le reste de la programmation sera nationale et surtout la régie publicitaire sera nationale. C'est-à-dire que les rentrées d'argent publicitaires se font sur l'ensemble pour le réseau. Donc voilà comment on va assez vite passer au milieu des années 80 des radios d'abord pirates avant 81, aux radios libres de 81 à 84, 85, puis aux radios aux réseaux commerciaux locaux privés à partir du milieu des années 80. et à partir de là, finalement, ça ira jusque dans les années 2000. Ces réseaux vont devenir de plus en plus importants. Alors ça va avoir une incidence bien sûr sur le contenu. Ce n'est pas qu'une question d'organisation et d'argent et de financement, c'est aussi une question de contenu parce que les radios pirates puis les premières radios libres, comme c'était des radios associatives et bénévoles. Très souvent, il y avait un ton un peu particulier, d'abord, un ton très amateur. C'était des gens, des jeunes, des étudiants, des jeunes qui sont passionnés par la radio ou passionnés par la musique ou passionnés par la politique qui venaient créer leur radio et venaient parler à cette radio. Parfois, ce n'était pas très professionnel, bien évidemment, c'était un petit côté un peu amateur, mais ça avait aussi le côté un petit peu diversifié et parfois un ton qui était un peu original. Avec la création des réseaux, on va avoir une professionnalisation très nette, c'est-à-dire que ce sont des animateurs et des journalistes professionnels qui vont travailler pour des réseaux comme Energy, comme Skyrock ou Europe 2. Donc, ce sont des gens avec des vraies compétences en termes d'animation de radio avec un ton très professionnel, un savoir-faire, mais ça va être aussi une neutralisation, une standardisation des émissions et des discours. Puisque pour attirer le maximum de clients pour les publicités, il ne faut pas être trop original, il ne faut pas avoir une émission trop politique ou qui s'adresse à une catégorie de personnes très locale, il faut toucher le plus grand nombre. Donc, petit à petit, les émissions de ces réseaux, elles vont toutes se ressembler en quelque sorte. On va beaucoup axer sur la musique et plutôt la musique que tout le monde écoute plutôt que de passer des musiques un petit peu originales. Donc, tout ça va aller vers une standardisation des contenus proposés par ces radios. Donc, on voit bien aujourd'hui que ça, c'est le modèle des radios qu'on écoute encore à l'heure actuelle. Après, il va y avoir une dernière révolution et on en finira avec celle-là. Eh bien, c'est dans les années 2000, l'arrivée d'Internet et dans les années 2000 et surtout à partir des années 2010, la prolifération de radios sur le net. Alors là, plus besoin de fréquences, plus besoin d'antennes, plus besoin d'émetteurs, c'est encore plus simple de faire de la radio. Il suffit d'avoir un ordinateur avec un accès à un serveur qui peut vous héberger et à partir de là, on peut créer sa propre radio. Donc, c'est un petit peu quelque part comme si on revenait un peu au temps des radios pirates, c'est-à-dire qu'on va se multiplier le nombre de radios qu'on peut capter par le web. donc une démultiplication même du nombre de radios accessibles à l'usager, la plupart gratuites, bien évidemment, et puis surtout la possibilité de capter, enfin, d'avoir accès, parce qu'on ne peut pas parler de capter, ça ne passe pas par les ondes, mais d'avoir accès à des radios, y compris même de l'étranger. Mais sinon, voilà, rien de plus que ce qu'offrait déjà la bande FM au début des, au milieu des, à partir du milieu des années 80. La bande FM, donc, va devenir vraiment le principal support de la radio, les grandes ondes seront complètement oubliées, et puis, rapidement, le paysage radiophonique va se stabiliser dans les années 80, avec, comme je le disais, ces grands réseaux qui vont couvrir tout le territoire, tout le territoire national en concurrence avec les radios publiques du groupe Radio France, comme France Inter, France Culture, France Musique, etc., et les radios qu'on appelait autrefois périphériques, radios privées qui existaient déjà, et qui, elles aussi, sont passées sur la bande FM, comme RTL, Europe 1, RMC, et compagnie. Voilà, nous en avons fini, donc, avec cette petite vidéo sur cette historique des radios. Voilà, on a fait un tour que j'espère à peu près complet et clair, et je vous remercie pour votre attention. Au revoir. ! ... ...